Où sont mes gringos ? MGS OP Portez leur secours Demandez s'ils ont besoin de quoi que ce soit A l'entraide les amis C'est très important C'était le petit message à passer Aussi pour finir Avant de traiter le club de quoi que ce soit De prostituée ou je ne sais quoi Il faut se regarder soi-même Parce que s'il y a bien une prostituée dans tout ce foutoir C'est toi et pas le club C'est tout ce que j'avais à dire Bref les amis Aujourd'hui on va traiter de l'actualité du Paris Saint-Germain Mais avant toute chose On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait La petite clochette à côté On clique dessus pour les notifications Le référencement Et on est carré Bon les amis Comme vous l'avez vu hier soir Il y a une bombe qui a été lâchée Une info Ça y est Le Paris Saint-Germain est rentré en contact Avec l'OGC Nice Pour déloger Galtier Donc moi je reste sans mes positions Les amis Je reste persuadé que Zizou Sera le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Parce que voilà Je vais pas dire la certitude Parce qu'on peut pas être sûr à 100% Mais en tout cas je fais confiance A cette fameuse info qui m'avait été donnée l'année dernière Et ouais pour moi Pour moi je pense que ça sera Zidane Et personne d'autre Maintenant 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 Je dis bien Si Galtier est amené à être Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain Et ben on va l'accueillir Les bras ouverts Parce que là Il est même pas encore arrivé au PSG le mec Il est même pas sur le banc Que sur Twitter Internet Tout ça Il se mange une vague d'insultes Oui le PSG mérite pas un mec comme lui Il pue la merde Il est de Marseille Alors quand Zizou vient Tout le monde oublie qu'il est de Marseille Et que ça pose pas de problème à personne Par contre Galtier lui Puis ça pose un problème Les gars faut arrêter un bout d'un moment Faut arrêter au bout d'un moment Vous êtes pas des supporters Vous êtes des consommateurs Le mec n'a même pas encore mis les pieds à Paris Qu'il est déjà en train de se manger une vague d'insultes C'est juste incroyable Donc si c'est Galtier Et que le PSG a choisi de prendre Galtier On ferme sa gueule et on fait avec Et on attend de voir les résultats On va pas juger un mec Alors les gens vont me dire Ouais mais on peut le juger Parce qu'il a eu Saint-Etienne Il a eu Nice Il a eu Lille etc Ouais ok d'accord On va le juger Par contre Quand il était dans ses clubs Bah il nous a niqué Il nous a niqué la plupart du temps Donc à un moment donné Je veux bien qu'on juge Mais faut être juste Les gars faut être juste Et comment dire Et objectif Voilà c'était le mot que je cherchais C'est un mot que j'utilise beaucoup Mais pour moi il veut tout dire Objectivité, lucidité C'est tout Donc arrêtons de tomber comme ça sur des gens De les juger Le mec on lui fait un procès d'intention Il est même pas encore arrivé Qu'est-ce que c'est que ce foutoir Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde C'est incroyable Il y a qu'à Paris je crois que ça va Un truc de ouf Ça me casse les couilles Putain Il est même pas encore là On sait même pas si c'est lui Laissons-le Même Zidane les gars Zidane il vient sur le banc du PSG Est-ce que ça nous garantit du succès Alors oui On a peut-être plus de Comment dire Il y a peut-être plus de sécurité Par rapport au succès etc En ayant Zidane sur le banc Je suis d'accord avec vous Il n'y a pas de problème Mais ça ne garantit pas le succès non plus Zidane Ça veut pas dire qu'il vient à Paname On gagne tout tout de suite Oh les gars putain Qu'est-ce que c'est que ces enfants gâtés là Bordel C'est incroyable Incroyable J'ai jamais vu ça Bref passons donc Voilà Galtier PSG C'est très chaud Attendons de voir le dénouement de tout ça On verra bien De toute manière L'horloge elle est en train de tourner les gars Il reste quoi Deux semaines et demie Avant la reprise de l'entraînement Là Paris Saint-Germain Je veux bien Les promesses Les machins Mais il va falloir accélérer un petit peu Parce qu'on est dans le flou On sait pas trop Machin et tout Pas de départ La seule arrivée Officielle C'est Nuno Mendes On est très contents déjà Mais bon voilà Il va falloir accélérer D'ailleurs on va parler aujourd'hui Parce que ça accélère aussi au niveau Transfer Pour que des joueurs viennent chez nous Alors sur les départs c'est un peu compliqué On va parler de Skriniar Alors Skriniar apparemment avec l'Inter Il y a un accord Qui s'est fait On parle à peu près de 70 millions Donc le Paris Saint-Germain Essaye de trouver un montage financier Pour boucler l'affaire C'est à peu près je crois 60 millions cash Quand je dis cash je me comprends 60 millions en argent Et 10 en bonus Différents bonus etc et tout Donc voilà On va probablement avoir Skriniar Au Paris Saint-Germain Pour 70 millions d'euros Moi je dis oui Skriniar c'est la classe C'est un putain de défenseur Il a un placement incroyable Il est dur sur l'homme Les gars On prend Il faut prendre Et puis Ça va être un peu de concurrence Dans tout ça là Ça va peut-être réveiller un peu Marquinhos Qui ces derniers temps N'était pas très très bon Faut le dire Qui PMB Qui monsieur Veut être revalorisé Mais poto Regarde la saison que t'as fait Et après tu viendras demander Peut-être une augmentation Si tu fais les choses bien Là pour l'instant Le seul Je le dis encore une fois Qui est capable Et apte de demander Un peu plus de fric C'était Mbappé D'ailleurs il a obtenu gain de cause Bon voilà Il a prolongé Et on est très content Donc Skriniar Skriniar Les Steel Les Marseillais Et tout ce que tu veux C'est mélangé en même temps Mauro Mauro On sait que Wolverhampton Et West Ham le veulent Campos Qui a ses entrées Parce qu'il y a beaucoup de Portugais Justement Il y a une grosse communauté portugaise A Wolverhampton Dans ce club là Avec les joueurs etc Veut le placer là-bas Wolverhampton Bon ils sont plutôt Ils ont l'air chaud Peut-être Pour le récupérer Le seul problème C'est que je crois Il fait 12 millions par an Monsieur Icardi Les gars j'ai chaud J'ai gueulé là J'ai eu une suée directe 12 millions 12 millions par an Le Icardi Donc Il faut trouver un accord Il faut trouver un montage financier Il faut trouver quelque chose Pour le faire partir là-bas En tout cas Wolverhampton Est prêt à le récupérer Lui je pense Qu'il sait que c'est miné au PSG Et puis même mon pote Ça y est Icardi Ciao frérot Ça y est c'est bon On peut plus Les Wanda Les machins Elle m'a quitté Je me suis fait machin Je sais pas quoi T'es parti là-bas Une love story le truc La vie de ma mère C'était un film Un film incroyable Il y avait des rebondissements Laisse tomber poto C'était n'importe quoi Donc si on arrive A se débarrasser De Mauro Icardi Je dis Oui Il faut qu'il se casse Et justement Qui dit Mauro Se barre Il faut le remplacer Et il y a un joueur En ce moment Dont son nom Sort énormément Alors moi les gars Je vous dis la vérité Je ne connaissais pas Donc je suis parti Sur internet Youtube J'ai regardé Les skills Les goals Les machins Tout ce que tu veux Et ce joueur C'est John Lucas Scamac Alors moi je dis Scamac Parce que c'est comme ça Qu'on le dit avec l'accent On dit pas Scamaca On dit Scamac Il a 23 ans Il est très jeune C'est un international italien À la squadra Azzur Que dire Que dire Alors il joue à Sosuolo Il a mis 16 buts Cette année Alors moi personnellement Comme je dis Je ne connaissais pas Je suis parti regarder Il a une bonne frappe Il a un bon placement Il a un bon jeu de tête C'est un bon pivot Il est très fort de haut but En tout cas De ce que j'ai vu Il a l'air d'avoir de la vitesse Il est agile avec le ballon Alors bien entendu les amis C'est une vidéo Youtube Tu tapes Scamac Skills Ils vont te mettre Les meilleurs moments Ils ne vont pas te mettre Quand il fait des trucs ratés Ou quoi que ce soit Mais bon De ce que j'ai vu En tout cas De ce que je vois Pour me baser sur Qui est ce joueur C'est plutôt pas mal Alors on m'a dit Qu'il a un profil Un petit peu à la O-arro Etc Moi ça Je n'écoute pas trop les gars Moi je veux voir Sur le terrain frérot C'est le rectangle vert Qui parle pour moi Donc Scamac 23 ans Inconnu au bataillon Pourquoi pas Alors je crois que L'accord serait aux alentours Entre Sassuolo et PSG On parle de 40 millions Les gars 40 millions Peut-être que pour certains Ça va paraître cher Mais c'est le prix à payer Il est jeune C'est un attaquant On sait très bien Que dans le monde du football Les attaquants C'est ce qu'il y a de plus cher Il y a forcément Une plus-value à faire aussi Parce que si le mec Il explose chez nous Il prend une dimension Plus 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 Bon bah Ça va être comme ça les amis Maintenant faisons confiance A Campos aussi Si Campos nous le ramène Il ne va pas nous ramener Un bras cassé Je pense Après ce qu'il va Se fondre dans la masse Est-ce qu'il va être Comme un poisson dans l'eau Au Paris Saint-Germain On verra bien les amis Je le répète quand même Il a une bonne frappe Un bon placement Un bon jeu de tête Il a beaucoup de vitesse De l'agilité Très agile en tout cas Il est fort d'eau au but On verra Il a été formé à la Lazio Il a la Roma je crois PSV Et après il a atterri A Sassuolo Et dès qu'il a atterri Dans le monde professionnel Il a enchaîné beaucoup de prêts Il a été à Cremonese Il a joué aussi en Hollande Je crois au PEC Zouoleux Je crois Ça se dit comme ça Il a été à Ascoli Au Genoa Et là il est revenu Cette saison A Sassuolo Et puis il a mis 16 buts Donc on verra les amis 40 millions pour Scamatch John Lucas Scamatch C'est plutôt Pas mal On verra ce que ça donne Maintenant Pour Zidane Parce que c'est un peu Le dossier brûlant Écoutez moi Zidane les amis Je le redis Comme je l'ai dit en début de vidéo Je reste sur mes positions Maintenant il y a un moment donné Le Paris Saint-Germain aussi Il va falloir que Que la fierté prenne le dessus Parce que Si Ils se mettent à 4 pattes Pour faire Zizou Et que Zizou Leur dit non 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 Il y a un moment donné Ça y est stop On s'arrête On s'arrête Alors C'est clair L'idéal ce serait Zidane Bien sûr ce serait Zidane Et moi encore une fois Je reste sur mes positions Je suis persuadé Que ce sera lui Maintenant si c'est pas lui C'est pas lui les gars C'est la vie C'est comme ça C'est le football Mais Il faut savoir se regarder Dans une glace Et là le Paris Saint-Germain J'ai un peu l'impression Quand même que Ils essayent de lui forcer la main Tu vois C'est un peu ce que ça renvoie Comme image Moi sincèrement C'est l'image que ça me renvoie On essaye de lui forcer la main Etc Normalement ça devrait être fluide Après je ne sais pas Ce qui se passe On me dit Oui mais apparemment Il veut prendre les rênes De l'équipe de France Et en même temps Entraîner le PSG Attends les gars On est pas sur Ligue des Masters On est pas en mode carrière C'est quoi ce bordel là Je comprends plus moi Moi je suis désolé Moi quand je fais un taf Je fais le taf Je vais pas m'éparpiller A droite à gauche C'est comme avec Campos Les gars Je dis pas que c'est bien Moi le délire Où il est à Paris Et à 50% Et puis l'autre 50% Il est avec le Celta Vigo C'est un peu Voilà Moi je suis pas très pour Ce genre de choses Maintenant On ne sait pas Ce qu'il en est Si le dossier Galtier Est devenu chaud bouillant Comme ça D'un coup C'est peut-être que Finalement Bah Peut-être que le PSG S'est résilié A A se dire que Voilà Peut-être que Zidane c'est mort Je sais pas les gars En tout cas moi Zizou 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 Maintenant si Galtier vient Faut l'accueillir les bras ouverts Et faut lui laisser sa chance Voilà Galtier il a eu Saint-Etienne Il a fait ce qu'il pouvait Il a eu Lille Il a fait avec Il a eu Nice Il a fait avec C'est tout Et je pense que c'est un entraîneur Qui a quand même une intelligence de jeu S'il vient à Paris Il connait cette équipe quand même Puisqu'il l'a joué depuis de nombreuses années En Ligue 1 Il sait comment fonctionne Un minimum le Paris Saint-Germain Donc il saura mettre Tout en valeur là-dedans Je l'espère en tout cas Bref c'est un dossier qui nous prend la tête On est là On est en train de péter les plombs frérot Faut que le dénouement se fasse très vite Voilà les amis En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu J'attends 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 Tous vos commentaires Pour qu'on puisse débattre de tout ça J'espère aussi que la vidéo hier sur les titis Et le projet Elite vous a plu Alors je sais Dès qu'on parle des titis Dès qu'on parle de choses qui ne sont pas Zidane machin et tout Je le vois bien les amis Ça ne vous intéresse pas Et c'est bien dommage Vous savez le PSG c'est très large Il n'y a pas que Zidane Il n'y a pas que les transferts Il y a tout plein de choses autour Et c'est très important aussi De connaître toutes les facettes D'un club Et sur lequel il s'intéresse etc Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Partager Commenter Likez On se retrouve aussi sur Instagram Je vous mets le petit lien en bas Tous les soirs on fait des petits lives 21h 21h30 On est branché On discute On fait monter les gens On parle entre nous Justement ce soir on sera en live On va parler de Tout ce que je vous ai parlé là On va bien détailler tout ça et tout Prenez soin de vous les amis Encore une fois Faites attention à la chaleur Hydratez vous Très 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 bien Faites attention aux personnes âgées etc Voilà C'est de la prévention les amis Je sais que je suis relou Mais il faut Et puis on se On s'attrape Pour une nouvelle vidéo dans la semaine Ciao les amis